Qu'est-ce que c'est un récit allégorique ? Il y a un passage où on parle de Marthe et Marie, enfin deux et demi si je puis dire, parce qu'il y a surtout Luc X, le passage bien connu où Marthe et Marie reçoivent Jésus et puis il y a aussi Jean XI et le début de Jean XII. Il y a donc finalement deux gros passages qui mettent en scène ces deux femmes, deux sœurs avec Lazare qui est le frère. Mais il y a quand même dans ces textes, je pense, une sorte de personnalité de ces femmes qui laisse penser à des vraies personnes. Je pense que dans l'évangile, à mon avis, il n'y a pas tellement de personnages imaginaires figurés comme pouvaient l'être Adam et Ève, Abraham. Abraham, ce sont des personnages, des personnages, j'allais dire, des personnages construits pour nous dire quelque chose. Mais là, il y a des vraies personnes, à mon avis, Marthe et Marie qui étaient des amis de Jésus et qui l'aidaient dans son ministère en le recevant chez lui, comme on voit ici. Et c'est vrai qu'on sait que Jésus avait arrêté son métier de charpentier et vivait comme ça de l'hospitalité des uns et des autres et puis de personnes qui soutenaient son ministère et en particulier avec de l'argent, puisque cette bourse d'argent, elle intervient donc dans Jean XII. Alors, quand même, à partir, à mon avis, de ces deux femmes, de ces deux sœurs, eh bien, l'évangile ne nous en parle pas simplement pour nous distraire, pour nous raconter la vie de Jésus ou ses personnalités. On nous parle de ces femmes, c'est l'occasion d'une prédication, c'est l'occasion de faire réfléchir sur quelque chose. Et comme souvent, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises dans cette sorte de série de récits de fraternité, eh bien, les deux frères ou les deux sœurs nous permettent d'avoir un peu de face de notre existence. Bonsoir, Jean-François, de face de notre existence. Alors, c'est ce que j'ai mis un peu sur la quatrième page pour vous ouvrir déjà à un certain nombre de pistes de lecture de ces textes. D'abord avec saint Augustin, Augustin d'Hippone. Ces deux femmes, c'est donc un serment 104 qui est sur l'épisode de Jésus qui est accueilli par Marthe et Marie. Ces deux femmes, Marthe et Marie, qui furent l'une et l'autre agréables au Seigneur, donc il les met sur un plan d'égalité, aimables toutes deux et toutes deux fidèles. Ces deux femmes figurent deux vies, la vie présente et la vie future, la vie du travail et la vie du repos, la vie de l'épreuve et la vie du bonheur, la vie du temps et la vie de l'éternité. Donc lui, il propose comme ça une lecture où Marthe représente la vie présente, d'aller faire la vaisselle, les courses, la nourriture et puis donc la vie en ce monde. Et puis Marie représente l'écoute de la parole de Dieu et donc une vie contemplative. Alors Thomas d'Aquin, alors ça saute quand même les siècles parce qu'Augustin c'est le 5e siècle, Thomas d'Aquin c'est donc, je ne sais pas, 600 ans, 700 ans plus tard. La vie contemplative et la vie active, c'est donc la question 179, 2e article, du 2e volume, du 2e top. La vie contemplative et la vie active se voient figurer par les deux femmes de Jacob, la vie active par Léa, la vie contemplative par Rachel, on avait vu ça dans un épisode précédent. Et par les deux hôtesses du Seigneur, Marthe et Marie, la vie contemplative par Marie, la vie active par Marthe. C'est ce que dit Saint Grégoire le Grand, dit explicitement. Et puis alors il dit qu'il y a aussi la vie voluptueuse qu'il appelle, la vie qui est commune avec les animaux. Donc là il paraît, lui, il voit la vie contemplative ou la vie active que figurent Marthe et Marie, c'est ce qui est proprement humain dans la personne humaine. Donc la vie contemplative c'est la prière, l'écoute de Dieu, la méditation. Et la vie active, c'est l'exercice des bonnes œuvres, du service de l'autre, comme on le voit faire Marthe. Et à part ça, il y a donc une troisième vie, qui est la vie animale, donc il dit la vie voluptueuse, parce qu'il reprend, lui, les catégories d'Aristote, qui a ces trois dimensions, que reprend donc Thomas d'Aquin en reprenant ce récit. Alors Maître Ecarte, lui, c'est un mystique, un tout petit peu plus tard. Alors, il prend ça à contre-pied dans un certain sens, parce que aussi bien Augustin que Thomas d'Aquin, il considère que Marie est bien supérieure à Marthe. Mais nous allons voir le texte tout de suite, c'est pour vous préparer un petit peu. Maître Ecarte prend ça dans l'autre sens. Il dit que Marthe était dans un état de vertu mûr et affermi, avec un esprit libre que rien n'entravait. Elle souhaitait donc que sa sœur fût dans le même état, car elle voyait que celle-ci, donc dans la pure contemplation, n'était pas accomplie dans son essence, parce qu'elle n'est pas dans l'application, par le service de l'autre, de ce qu'elle a pu recevoir dans l'écoute de la parole. Alors, lui, Calvin, il dit que tout ça, ça ne va pas du tout. Il dit que Thomas d'Aquin, il reprend les philosophes grecs, et que donc il est dans l'erreur, finalement, de prendre ainsi cette lecture, ou alors que mettre Ecarte dans l'autre sens et dans l'erreur. Lui, il verrait plus ça, il y a des périodes, donc un temps pour écouter et puis un temps pour faire. Et donc, là, lui, il est plutôt dans la critique des moines, par exemple, qui disait que, voilà, dans la vie contemplative pure, ils sont dans une condition supérieure par rapport à nous autres qui sommes dans la vie du monde. Alors, après, j'ai mis un petit passage de Jésus sur appliquer la parole, mais on verra plus tard. Peut-être, je vous propose d'abord de lire ensemble Luc X, pour voir après, donc, ces petites pistes de lecture de ce que peut vouloir nous dire à nous ce texte biblique, et bien, de le lire tranquillement, bon, c'est pas très long, et puis, il y a aussi une méditation avec un tableau que j'ai mis en dessous du XVIe siècle, qui est magnifique. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc X ? Sinon, je vais me dévouer. Bon, je vais vous lire. Comme ils étaient en route, c'est Jésus et ses disciples, en fait. Il, Jésus, entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué, en fait un service multiple. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, pour de multiples choses. » C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Alors, dans le tableau qui est en dessous, on voit un peu figurer les différents groupes. On voit au premier plan, Marthe, qui reçoit des serviteurs, donne des ordres aux serviteurs. Il y a des victuailles magnifiques au premier plan, qui prennent toute la place, finalement. Et puis, on voit Marie au pied de Jésus, derrière. Et au sommet des colonnes, en fait, c'est Moïse et les tables de la loi. Et puis l'autre, je ne sais plus très bien ce que c'est, c'est trop petit. Mais il y a ce groupe-là qui écoute la parole. Et puis à droite, il y a les disciples qui sont en train de joyeusement se détendre. Ce qui, effectivement, ça laisse à penser. Ils ont mis trois groupes comme ça. Donc, Peter Arsene, c'est au musée Boisjman, c'est à Rotterdam, je pense. Enfin, les trois groupes. On voit bien dans le texte les deux groupes. Le troisième groupe, il disparaît dès la première ligne. Ils étaient en route et puis Jésus entra dans un village où il est accueilli par Marthe. Et puis Marie apparaît après. Donc, il y a bien un troisième groupe qui disparaît dans le texte. Ça, ça donnerait quand même des points, à mon avis, à ce que dit saint Thomas d'Aquin avec la vie animale, finalement, la vie voluptueuse qui est le temps du repos. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir mis ça. Et ça m'a attiré l'attention sur ce premier vers, sur le début de l'histoire qui n'était pas si évident. Il n'y a pas simplement Marthe et Marie avec nourrir son âme de réflexion et de prière, de spiritualité, pour nourrir notre dimension spirituelle de notre être. Et puis, Marthe qui s'occupe de la nourriture, de l'accueil, de la maison, qui s'occupe de la partie biologique de notre être. On a besoin de ces deux nourritures, mais on a besoin aussi de temps de repos, de temps de jachère, de temps improductif, de temps où on se détend avec ses amis et où on vit agréablement. Ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir ajouté ce troisième groupe qui n'était pas évident dans le texte tout de suite. Il faut partager sa vie. C'est vrai qu'il faut du temps pour nourrir sa partie spirituelle, sa partie de conscience. Il faut bien aussi s'occuper de son corps. Mais on n'est pas à 100% du temps utile. Il faut accepter qu'il y ait du temps de sieste, du temps improductif. Même pour la terre, dans la Bible, il est prévu, tous les sept ans, que les champs soient en jachère. Donc, il y a ce temps de jachère. Il n'y a pas que les six jours de la semaine où on travaille, le septième jour où on est dans le travail du spirituel, pour nous, c'est le dimanche, voilà, le huitième jour. Il y a aussi le temps où on n'est ni au boulot, en train de produire, ni dans le temps du shabbat où on médite sur la parole de Dieu, où on se place face à Dieu. Il faut aussi du temps où on jouit d'exister. L'AVS. Le temps de l'AVS. Le temps de l'AVS, on a le droit de continuer à servir et de continuer à s'intéresser au spirituel. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Il y en a, Marthe est supérieure à Marie ou Marie supérieure à Marthe ? Est-ce que vous voyez la dimension spirituelle, la dimension matérielle dans ce texte ? Bon, le texte de Luc donne la priorité à Marie, et j'ai toujours compris, je suis impliqué dans des activités liées à la finance de notre Église, et ça m'a toujours interpellé. Est-ce que la spiritualité est prioritaire à la matérialité ? Et puis, évidemment, en bas de ce texte, on peut très bien comprendre. D'ailleurs, dans tous les rapports annuels, le pasteur, ce sont des rapports d'activité, et puis après, le trésorier dit « Ok, je m'excuse de prendre en peu de temps, on va rapidement passer sur les parties financières, parce que ça ne l'intéresse personne. » Et puis voilà, c'est rappelé. C'est vraiment en seconde priorité. Et ça m'a toujours interpellé, cette situation-là. C'est pour ça que je ne vous cache pas que Marc a fait une prédication sur Marte et Marie, j'ai eu l'occasion de rentrer en relation avec Marc. Et Marc m'a donné des orientations, surtout en lien avec le point de maître Écartes. Oui, maître Écartes. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, non, vas-y. Je veux mettre égarde, parce que j'ai la conviction profonde que le protestantisme local réalise une bonne harmonie entre le spirituel et le matériel. Henri Dunant, quand il a fait la croix rouge, il a une grande dimension spirituelle, mais il a recherché des moyens et des fonds pour réaliser quelque chose de très, très concret. Et donc, la spécificité, une spécificité de le local, c'est cette harmonie entre le spirituel et le matériel. mais le matériel et notamment les éléments financiers qui participent à part égale avec le spirituel. Et ça, c'est... Je suis contre la doctrine générale, contre l'idée générale, contre la vision, la vision unique. Mais, j'ai la conviction... Et d'ailleurs, tu m'as orienté dans cette direction. Et j'ai eu l'occasion de présenter ta réflexion et notre échange de correspondance à la commission financière de l'EPG à laquelle je suis participé. Et puis, même dans l'édito, en édito, là, je me suis fait assister pour la rédaction avec Bruno, j'ai pris tes éléments, et la rédaction avec Bruno pour faire un édito au mois de 2021. Voilà, alors, c'est bon. Un sujet qui me préoccupe, je pense que tu as donné une orientation très valable, et je ne veux pas non plus... Ben, merci, écoute. Mais je crois qu'effectivement... Oui, allez-y, oui. J'aimerais juste prendre le dernier mot à part égale. Ça, c'est pas Luc. Chez Luc, c'est pas les parts égales. Et on n'est pas non plus chez Calvin où il faut bosser pour aller aux cieux, n'est-ce pas ? Tout ça, je ne crois pas qu'on le trouve chez Luc. Moi, je dirais plutôt que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de festin si quelqu'un n'a pas produit ses belles bêtes et tout ça pour manger, etc. Et ensuite, pour écouter les paroles de Dieu. C'est petit différent pour un Jésus vivant que pour un Jésus qui n'est plus temporellement ici en ce moment. Donc, voilà. Mais ce n'est pas non plus l'histoire de la cigale et de la fourmi. Parce que cette paire, ces deux sœurs, ils sont, oui, vous l'avez dit, très imbriqués l'une avec l'autre. Il y en a une qui a la belle part, mais personne ne peut vivre sans l'autre. Voilà. Mais ce dit, effectivement, personne ne peut vivre l'ensemble. Et je conteste maintenant le texte, ou l'interprétation que l'on en a fait jusqu'à présent du texte de Luc. Puisque là, manifestement, on met, on priorise, la spiritualité. Puisque, elle dit, Marie a la bonne part. Oui, mais c'est une interprétation, comme tu dis, ce n'est pas le texte. C'est une interprétation. Alors, ce qu'il faudrait reprendre, c'est que, si vous voulez, c'est pour ça que je l'ai mis en dessous du dessin, du tableau, du magnifique tableau, replacer le texte dans le contexte. Ça, c'est souvent quand même, voilà, c'est là que j'ai quand même souvent des erreurs d'interprétation. C'est-à-dire, ça se place dans le chapitre 10 plus largement de l'Évangile, selon Luc, où il y a, en introduction, ce qu'on appelle le sommaire de la loi. C'est-à-dire qu'on va le lire, Luc 10, 25 à 28. Alors, on l'a aussi dans Marc 12, 28 à 30, où là, c'est Jésus lui-même qui donne le sommaire de la loi. C'est en bas de la première page. Et où c'est Jésus lui-même qui le dit. Mais là, c'est mis dans la bouche d'un légiste. Donc, un théologien de l'époque, en fait, se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Dans la loi, qu'est-il écrit et comment le lis-tu ? » Donc là, c'est déjà très intéressant parce qu'il y a marqué dans la loi, c'est-à-dire dans la Torah, dans la Bible, en fait, qu'est-ce qui est écrit, premièrement, et deuxièmement, comment tu l'interprètes ? Il ne suffit pas de prendre ce qui est dans la Bible, penser, écrire, machin. Donc, la question, c'est de savoir comment tu l'interprètes en fonction du contexte. Et Jésus nous invite nous-mêmes à nous poser la question. Donc, c'est déjà, ça, c'est dit pour nous aussi. C'est dire, voilà, tout n'est pas gravé dans le marbre d'avance et je ne veux voir qu'une tête. Non. C'est à nous de chercher, de creuser dans la Bible, de nous poser des questions, de voir comment l'interprètes. Et donc, le scribe lui répond, le légiste, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Donc, je le dis souvent, de toute ta pensée, c'est du Jésus tout craché. Ça, ça reprend le chemin Israël. Très connu, que le juif dit le matin, le midi et le soir. Qu'il y a, dans la Mezousa, qui est clouée sur le montant de la porte de vos amis juifs. Si vous allez chez des juifs, il y a une Mezousa clouée sur la porte d'entrée et aussi dans les portes à l'intérieur de la maison. Il y a ces textes-là. Il y a marqué, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. » Et Jésus ajoute, « De toute ta réflexion personnelle. » Ce qui fait quand même l'âge de l'usage et qui va dans le même sens. Qu'est-il écrit ? Comment le lis-tu toi, en fait ? Réfléchir par soi-même. Ça fait déjà avancer le chemilblik, à mon avis. Et ensuite, Jésus ajoute, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Et ensuite, pour essayer de creuser la question, il y a d'abord la parabole du bon Samaritain. Vous connaissez l'histoire que Jésus raconte. Il y a un blessé qui est à moitié mort sur le bord de la route parce qu'il était attaqué par des brigands, peut-être. Et il y a un théologien qui passe qui dit, « Tiens, un blessé, mais il était pressé pour aller au culte. » Et il passe. Après, il y en a un deuxième, un scribe. Il voit le blessé sur la bord de la route. Il se dit, « Oh, mais je suis un peu pressé pour aller faire mon étude biblique. » Hop, il passe. Et puis, finalement, il y a un Samaritain qui se dit, « Ben, le pauvre homme, alors il le prend sur sa monture, il le met à l'hôtel, il le soigne, il le pense et tout ça. » Et on pourrait dire que ce texte du bon Samaritain, il invite à laisser de côté le culte et l'étude biblique, la prière, la réflexion théologique, personnelle, pour privilégier l'action du service de l'autre quand il souffre. C'est un étranger. Alors, c'est en plus un étranger. Et puis, il y a une finesse à la fin. Il y a comme un retournement. Jésus ne dit pas, « De qui est-ce que vous devriez être le prochain ? » Il dit, en fait, il nous appelle à nous considérer nous-mêmes comme le blessé à moitié vivant et de nous laisser aider par le Christ, finalement, qui vient. Donc, c'est un petit retournement qui est utilisé maintes fois dans la prédication. Mais enfin, le bon Samaritain, il laisserait penser que le plus important, c'est quand même le service de l'autre qui est prioritaire par rapport au spirituel. Ce qui est souvent vrai parce qu'on peut très bien vivre sans prier, sans lire la Bible pendant huit jours. On ne peut pas rester huit jours sans boire de l'eau. Et on ne peut pas encore moins rester huit jours sans respirer de l'air. Ce qui est quand même très honteusement pragmatique. Mais bon, effectivement, il faut quand même respirer de temps en temps. Et ensuite, il y a l'épisode de Marc et Marie qui semblerait dire l'inverse. Vous comprenez ? Qui semblerait dire que le spirituel est au-dessus du matériel. Mais est-ce que c'est bien le cas ? Ce n'est pas sûr parce que, regardez, reprenons l'histoire. Comme ils étaient en route. Donc, l'idée d'être en route, pourquoi ils nous disent ça ? C'est qu'on est en cheminement, déjà. Ça nous invite déjà à nous sentir en cheminement et de prendre des points d'étape pour, dans notre cheminement, de prendre un point d'étape pour se nourrir, se restaurer, se construire. C'est quand même intéressant. On ne se construit pas pour se construire. On se construit dans un cheminement. Bon, je trouve que c'est déjà éclairant. C'est déjà éclairant, oui. Et il l'entre dans un village et une femme du nom de Marthe l'a reçu dans la maison. Comme vous dites, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est tapé le boulot, qui a construit une maison, qui a mis des sous, qui a accueilli, ouvert sa porte, qui a fait de la nourriture, qui a été faire les courses à la Migros, en fait, il n'y a rien à manger pour Jésus, concrètement. Il n'y a pas de toit pour l'abriter, il n'y a personne. Il ne va pas reprendre des forces et le lendemain, il ne pourra pas aller raconter ses paraboles. Donc, quand même, là, il y a une priorité qui est donnée à Marthe. C'est elle. Parce que, il faut lire ça au sens, je veux dire, les mots ont un sens, vous voyez, dans le cadre de l'Évangile. Recevoir Jésus dans sa maison, c'est recevoir le Sauveur, le salut de Dieu. Jésus, c'est le salut de Dieu dans son intérieur, dans sa demeure, dans son être, finalement. ça, quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa maison, ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un, c'est un acte de foi, c'est un acte, déjà, de faire la place à une dynamique qui vient de Dieu dans notre existence. Donc, c'est quand même elle auquel on donne la prime, en premier lieu. Et après, il y a l'huile précieuse, chez Marc, en tout cas. Alors après, c'est Marie qui donne l'huile précieuse. Marie, qui vient, une femme qui vient de Jérusalem, je ne sais pas qui, qui a de l'argent, qui vient, avec son huile précieuse, laver les pieds de Jésus. Et ensuite, c'est les disciples qui se font taper dessus. C'est effectivement, donc ça, c'est, oui, prenez un peu d'avance, c'est Jean XII, où c'est un peu l'inverse, finalement, parce que Jésus, enfin, c'est l'inverse. Jésus privilégie le spirituel, là, par contre, vraiment, par rapport au service des pauvres. C'est quand même délicat. Mais ici, en premier, celui, celle qui, par son activité, fait entrer Jésus dans sa maison et donc dans la maison de Marie aussi, c'est quand même Barthe. Voilà. Et elle offre, elle offre Jésus à Marie sur un plateau, dans un sens. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étend assise au pied de Jésus et écoutait la parole. Si Marthe n'avait pas reçu Jésus dans la maison, il n'y aurait pas eu de Jésus à écouter pour Marie. Marie, le chef du ménage ? Il semblerait, là, quand même, que c'est Marthe qui reçoit dans sa maison. Et elle a accueilli sa sœur aussi. Mais, en fait, ça correspond bien, à mon avis, à la figure de Marthe qui est vraiment dans le service de l'autre, dans l'action caritative. Mais il y a des gens comme ça, qui ont le cœur sur la main et qui sont toujours en train de rendre service. Et bien, Marthe semble être comme ça. Et puis, Marie, elle semble plus contemplative, c'est vrai. Et ça peut correspondre au trait de caractère d'une vraie madame. Marie, sœur de Marthe, qui était comme ça. Mais si on se limite à la notion du service, on sait très bien que dans les ordres religieux, il y a les gars qui s'occupent du service, les frères qui s'occupent du service et la spécurité est assumée par le père. Donc, la notion du service, moi, ne me donne pas satisfaction. Parce que, dans la communauté, c'est le frère qui fait le service. Ça, c'est chez les moines, oui. C'est les moines. Mais chez Jésus, c'est comme ça. Parce que là, il met, vous voyez, il met, il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain comme soi-même et ça fait finalement comme les deux faces du truc. Ce qui est très classique parce que, vous voyez, les tables de la loi traditionnellement, on les dessine, vous savez, comme deux tables en pierre comme ça, avec un peu arrondi en haut et il y a les commandements qui s'adressent au respect qu'on doit à Dieu, à l'écoute de Dieu et puis, les autres, l'autre table, elle est plus dans le rapport avec l'autre. Mais les deux tables, elles sont indispensables, elles sont jointes et même, elles se superposent, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment à égalité, elles se décalquent l'une par rapport à l'autre, en fait. Et Jésus reprend ça finalement. Donc, pour lui, à mon avis, il adjoint vraiment les deux. Et à mon avis, il adjoint les deux, d'abord, parce que, comme vous le disiez, c'est quand même le matériel qui vient en premier pour permettre du spirituel, c'est le cas des finances de l'Église, mais c'est aussi, ça vient aussi en aval du spirituel parce que, eh bien, écoutant ce qui vient de Dieu, ça nous donne envie d'être au service de l'autre et donc, ça nous donne envie de porter des fruits de service. Donc, vous voyez, le service est premier parce que, bon, il a bien fallu que quelqu'un nous donne du lait quand on était bébé et puis change nos couches, il n'y a pas de secret. Et puis ensuite, on devient progressivement peut-être un être plus spirituel et le spirituel produit aussi de l'action et du service. Donc, le service est premier parce qu'il nous permet d'être, de vivre en ce monde. Il y a le spirituel qui va produire des fruits de service aussi. Donc, le service, il est à la fois en amont et en aval du spirituel. Mais le spirituel, ça va être celui qui nous met en route, c'est-à-dire qui effectivement nous permet d'être en cheminement, en route et de progresser, d'avancer là-dedans. Voilà. Peut-être de nous orienter aussi dans le service. Alors ça, on peut le voir parce que, donc, Marthe, elle s'affaire à un service multiple. Elle est dans le multiple. Et elle survient et elle dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur m'a laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Alors ça, c'est quand même discutable parce que dans un sens, elle se place au-dessus de Jésus pour lui dire ce qu'il devrait faire. Donc, c'est quand même, effectivement, le problème, c'est que ça, c'est pour l'activisme dans un sens. C'est peut-être le danger de l'activisme. Si on est sans arrêt en train de pédaler, peut-être qu'on perd le sens de ce qu'on fait, on perd peut-être le sentiment des priorités et puis on s'éparpille, se disperse et on est tellement dans l'activisme que notre être est comme déconstruit finalement parce que ce qui fait l'unité, l'unification de notre être, c'est... on le voit mieux, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses Marc 12, 28, 30 pour le sommaire de la loi. C'est que Jésus commence effectivement par le début du chemin Israël écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Donc Dieu, c'est lui qui unifie notre être. On s'éparpille, on s'éparpille, on perd sa substance, on perd le sens, on sait même plus ce qu'on est en train de faire parce qu'on s'agit dans tous les sens. Eh bien, c'est le moment de l'unification de notre être par le spirituel. C'est ce travail de sens, c'est ce travail de faire une pause dans notre existence, prendre le temps de la prière, de la réflexion, de la réflexion personnelle pour réunifier notre être et rechoisir nos priorités. Peut-être aussi prendre un temps de dire ben oui, là, peut-être j'étais trop tiré sur la corde de mon train, naître, il faut que je prenne le temps de la pause. Alors, est-ce que c'est mauvais ? On peut le dire, c'est arrogant parce qu'au lieu d'écouter Jésus, elle le transforme en un serviteur, elle se place au-dessus de Jésus pour lui donner des ordres. C'est ce que dit effectivement, par exemple, oui, Augustin et puis tant d'autres qui disent que du coup, l'activisme, elle perd son être. Alors, lui, Eckhart, il dit, vous l'avez vu, j'ai mis un petit extrait parce que son serment est assez long, mais elle dit qu'au contraire, c'est de la confiance. C'est de la confiance. Quand on a un ami, on peut lui dire ce qu'on pense. et puis deuxièmement, ce que dit Maître Eckhart, c'est que elle n'est pas en train de critiquer sa sœur. Elle se préoccupe de sa sœur en disant à force d'écouter, c'est l'autre écueil de notre existence, le sens inverse de l'activisme, c'est d'être tout le temps dans le spirituel, dans la prière, dans la réflexion, dans la philosophie, la méditation et tellement c'est important qu'on devient dans une sorte d'égocentrisme où on soigne sa foi, sa pensée, sa théologie, son petit salut et puis que les autres, on s'en fiche. On refuse son service militaire. Voilà. Enfin, service civil à la place. On a le droit aussi. Maintenant. Donc ça, c'est ce que dit Maître Eckhart, en fait. Et elle est au contraire la confiance en Jésus, c'est pas simplement l'écouter à ses pieds et puis de boire ses paroles. La vraie foi, c'est pas la soumission, c'est la confiance. Le mot foi, ça ne veut absolument pas dire soumission, ça veut dire confiance, fidélité, relation, relation tenue. Quand on a un ami et on n'est pas d'accord, on lui dit, je veux dire. Et ça, discuter avec Dieu pour dire je ne suis pas d'accord, c'est une longue tradition depuis Abraham, Moïse, tant d'autres et même Jésus sur la croix puisqu'il paraît qu'on va en parler un petit peu la semaine prochaine pour Pâques. Il dit sur la croix mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce qui n'est pas vrai non plus. Dieu n'a pas abandonné Jésus ni personne. Mais quand même, on a le droit de le dire, de le penser. Ou dans le deuil, dans les deuils, dans les catastrophes, on a le droit de dire à Dieu qu'on n'est pas d'accord du tout avec la manière dont ça se passe et qu'on n'est pas content de lui. Ça lui donne une chance de répondre. C'est ce qu'il fait là. Alors si Marthe, si on suit ce que dit Écartes, elle se préoccupe de sa sœur et c'est pour ça que j'ai mis derrière Luc 6, 46, 49 mais c'est souvent pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout humain qui vient à moi entend mes paroles et ne les met pas et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend qu'il ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc c'est pour dire le spirituel ne suffit pas. Le spirituel c'est aussi la mise en pratique de ça. Et donc c'est ce qui nous est proposé là. Marthe elle se préoccupe de sa soeur et il est dit après avoir bien écouté il est temps qu'elle passe à produire des fruits alors ça ça se retrouve quand même souvent dans il y a par exemple Jésus qui dit des gens il était en train de parler à la porte d'une maison il y avait une foule autour et puis il y a sa famille qui vient et qui dit qui appelle Jésus en disant mais en fait il est tellement dans dans l'action qu'il ne prend même pas le temps de manger finalement et donc ils veulent se saisir de Jésus pour le nourrir un peu de force et alors il y a les disciples qui disent ta mère et tes frères et soeurs sont là qui t'appellent et Jésus dit mais qui sont ma mère mes frères et mes soeurs c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique pas seulement qui écoutent la parole de Dieu qui écoutent la parole de Dieu la mettent en pratique et effectivement Jésus répond et qu'est-ce qu'il lui répond Marthe Marthe quand on appelle quelqu'un Marthe Marthe c'est un signe fondamental dans la Bible d'un immense serviteur la vocation d'un immense serviteur de Dieu c'est le cas pour Abraham c'est le cas pour Moïse c'est le cas pour Jacob c'est le cas pour Samuel c'est le cas pour Pierre Simon Simon pour Paul l'apôtre Paul Saul Saul pourquoi me persécutes-tu et pour Marthe c'est le cas pour une demi-douzaine de personnes dans la Bible c'est toujours très très important et pour Marthe donc ça veut dire qu'elle n'est pas c'est pas une critique c'est au contraire une reconnaissance d'une vocation fondamentale tu t'inquiètes tu t'agis pour de multiples choses une seule est nécessaire c'est donc l'unification de son être c'est pas que Marie est au-dessus Marie il n'y a pas marqué c'est bien en fait Marie a choisi la meilleure part la meilleure part pour elle ça veut pas dire et là je suis d'accord avec Calvin ça veut pas dire que Marthe n'a pas choisi c'est pas l'une ou l'autre mais ça ils insistent tous là-dessus Augustin aussi il dit les deux sont fidèles les deux sont bonnes chacune a choisi sa meilleure part la vocation de l'une à ce moment-là c'est d'assurer le confort la nourriture de Jésus d'avoir ce temps où sa soeur va pouvoir l'écouter c'est sa vocation c'est sa meilleure part à elle à ce moment-là et la meilleure part de Marie et bien voilà et donc finalement j'ai l'impression qu'il lui dit plutôt c'est pas toi qui peux savoir quelle est la meilleure part pour une personne à un moment donné de sa vie c'est pas tes oignons ce qui est vrai je pense et en même temps une seule est nécessaire à mon avis il fait un appel pour Marthe qu'elle puisse effectivement être moins dans l'agitation dans la dispersion et arriver à se rassembler ça va à peu près ce texte je trouve pas évident cette interprétation de la réponse de Jésus parce qu'on a vraiment l'impression qu'il juge qu'il en met une plus ou plus oui alors c'est la difficulté mais souvent si vous voulez ces textes il y a toujours un peu quelque chose qui interpelle qui surprend et donc là c'est la question mais quand même il l'appelle Marthe Marthe et quand même sans arrêt dans l'évangile il dit qu'il faut passer de l'écoute pas simplement l'écoute de l'écoute à l'action donc vous voyez il y a plein de on ne peut pas lire juste ça et de dire donc le spirituel est prioritaire par rapport au service de l'autre non c'est pour nous interroger le danger peut-être de l'activisme de nous demander quel est aujourd'hui et maintenant ma meilleure part à moi est-ce que c'est le temps que j'arrête de lire la Bible de machin de un pour aller au service ou est-ce que c'est le temps au contraire de faire une pause et de nourrir mon être de rechercher du sens parce que dans ma vie je perds vraiment un souffle qui me met en route dans une bonne direction qui me fait progresser qui me fait avancer qui me permet de me reconstruire et donc c'est à chacun et c'est pour ça que je tenais à lire aussi le tu aimeras de toute ta réflexion personnelle et oui toute la réflexion personnelle c'est à dire c'est à chacun de discerner dans cette prière du chemin Israël c'est dit par le juif le matin en se levant le soir en se couchant quand on part en voyage aussi et c'est la base du catéchisme nous dit la Torah donc oui cette réflexion personnelle de savoir entre aimer Dieu aimer son prochain et aimer soi-même aussi c'est à dire prendre du temps où on pense à soi on soigne on se soigne soi oui encore un aspect qui me paraît très important ce sont des femmes qui interviennent qui prennent le droit de la parole à l'initiative alors que les femmes ça n'existe pas dans une société la femme n'est que objet propriété de l'homme n'est-ce pas et je ne sais pas c'est une question c'est aussi une des deux qui est encore sous la croix et ensuite le dimanche matin sous la alors dans ça on a du mal parce que dans les maris qui sont à la croix et qui sont le dimanche matin au tombeau il y a au moins trois maris on ne sait jamais tout à fait lesquels c'est voilà oui on ne sait pas en tout cas il n'y a pas de Marthe a priori au pied de la croix mais il y avait d'autres il y avait des femmes alors peut-être que Marthe était dedans une femme indépendante qui a le courage alors que les disciples le pissent dans leurs pantalons elle va au tombeau ça c'est vrai ça c'est remarquable elle là aussi oui elle se met au dessus de Jésus je ne sais pas quoi parce qu'elle organise et tout c'est quand même quelque chose comme ensuite chez Paul les femmes qui organisent ces voyages en Asie mineure jusqu'à Rome qui font qui collectionnent l'impôt pour aider les frères à l'usurer le Chalème ça c'est sensationnel oui avec Paul il y a des femmes apôtres des femmes des femmes diâtres qui sont dans le service effectivement mais ça fondamentalement si vous voulez l'évangile c'est quand même la parole Jésus nous dit l'évangile c'est la parole de Dieu faite chair mais donc elle est faite chair la parole est faite pour s'incarner dans des actes dans une vie elle n'est pas faite pour rester suspendue comme ça et puis est-ce qu'elle s'inquiète elle s'inquiète est-ce que c'est mauvais de s'inquiéter et ça il y a à mon avis il y a un débat avec des philosophies très pratiques et des belles philosophies stoïciennes épicuriennes de l'époque de Jésus où l'objectif c'est l'ataraxie c'est-à-dire on ne se fait pas de soucis on est au maximum dans la tranquillité et la paix de l'âme je ne crois pas que ce soit notre objectif celui qui aime celui qui aime il s'inquiète pour l'autre comme le fait Marthe ici mais c'est de la bonne inquiétude ce n'est pas une inquiétude qui est une agitation c'est une inquiétude féconde une inquiétude qui aime qui soigne qui va vers vous voyez enfin bref dans l'évangile selon Jean 11 il y avait donc un malade Lazare de Bétanie village de Marie et de Marthe sa soeur Marie était celle qui oignait de parfum le Seigneur et lui essuia les pieds avec ses cheveux donc ça c'est bizarre parce que c'est Jean XII ça en fait mais enfin c'était son frère Lazare qui était malade les soeurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici que celui que tu aimes est malade après avoir entendu ça Jésus dit cette maladie n'est pas pour finalité la mort mais pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare donc là vous voyez Marthe est en premier vraiment l'ami de Jésus et puis il y a sa soeur et Lazare à son arrivée Jésus trouva Lazare au tombeau il y était depuis 4 jours déjà comme Bétanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades beaucoup d'habitants de la Judée étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que Marie était assise dans la maison donc vous voyez on a toujours cette personnalité vous voyez Marie elle est un peu tranquille elle est plutôt introvertie elle est dans la maison et puis Marthe elle est toujours au service et donc c'est Marthe qui se bouge Marthe dit à Jésus Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant encore je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te le donnera Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais répondit-elle qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour mais l'air de dire moi ça me fait une bonne jambe en attendant c'est maintenant que mon mari que mon frère qui est mort me manque et oui c'est ça le deuil quand même c'est pas rien si vous voulez Jésus lui dit tu as bien appris ton catéchisme mais c'est pas trop la question je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi celui qui a foi confiance en moi même s'il meurt vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela donc en fait la résurrection et la vie c'est la résurrection maintenant parce que quand on passe dans la foi il y a quelque chose en nous qui est si vivant que cette vie traverse la mort est plus forte que la mort donc c'est pas la résurrection dans la vie future c'est ressusciter déjà maintenant avoir une qualité d'être qui nous rend pleinement vivants dans le temps présent en abondance et du coup on est plus on résiste même à la survie quelque chose de notre vie qui est plus que la simple survie donc vous voyez il change là un peu le catéchisme et oui Seigneur répondit-elle je crois que tu es le Christ le fils de Dieu celui qui vient dans le monde là-dessus elle partit appeler sa soeur Marie et lui dit tout bas à Marie le maître est là et il t'appelle c'est une magnifique parole je trouve et à ces mots Marie se leva immédiatement à la derby donc là on voit qu'encore que c'est Marthe si vous voulez qui à travers sa foi passe de la foi à l'action vous voyez au service de l'autre elle parle alors il y a le service en premier parce que c'est elle qui va chercher Jésus il y a l'écoute de Jésus il y a la foi qui s'enracine qui se creuse et tout de suite elle passe à l'action au service de l'autre aux fruits et c'est finalement ce qu'on a un peu dans Luc aussi parce qu'on pourrait dire elle vient tout d'un coup de comprendre d'être dans la foi ce que c'est que la foi la foi qui donne la vie une vie plus forte que la survie on peut dire mais elle va rester scotché à Jésus c'est ce que j'aurais fait bien sûr puisque paraît-il le spirituel est le plus important et bien il fallait qu'elle ne quitte plus Jésus qu'elle soit accrochée à sa tunique non immédiatement il y a des fourmis dans les jambes il faut qu'elle aille manifester le service de l'autre être au service de l'autre et puis que ce qu'elle a reçu elle, sa soeur puisse en être également la bénéficiaire ce qui va être le cas Marie va aller vers Jésus et puis ensemble ils vont aller réanimer dans un sens l'hasard mais celle qui ressuscite là c'est bien Marthe en fait qui passe qui passe de comment dire de la préoccupation centrée sur la vie présente sur ce deuil pour comprendre que la vie est plus que la vie présente et à ce moment là et bien entrer dans cette dynamique c'est dynamique c'est ce que tu voulais dire quand Marthe par son action féconde la spiritualité il y a bien le terme de fécondité féconde la spiritualité de Marie elle attend elle espère elle dit mais maintenant elle a bien écouté mais maintenant il faut que le fécondité de fécondité qu'elle porte des fruits elle dit maintenant il est temps qu'elle porte des fruits que ça ne soit pas simplement un réceptacle passif parce que là dans Luclis Marie elle est complètement passive elle n'existe pas que comme une une passivité qui accueille c'est pas ça le modèle de l'humain vous voyez c'est ça qui me paraît important c'est que le matériel même la finance peut féconder la spiritualité elle peut travailler à ça absolument c'est ça la révolution copernicienne c'est quelque chose que je comprends en tout cas donc oui oui elle peut elle peut en tout cas comment dire elle peut se mettre au service du spirituel pour que le spirituel puisse puisse féconder c'est quand même lui qui féconde voyez c'est quand même le spirituel qui vient féconder mais le matériel peut être au service du spirituel que la parole soit annoncée et puis ensuite non non qui est ce qui féconde ah ben ce qui féconde à mon avis c'est quand même non ce qui féconde il peut y avoir une réciprocité alors il y a un aller-retour parce que le bébé il a fallu être soigné il faut qu'il ait été soigné pour pouvoir accueillir le spirituel mais celui qui féconde c'est quand même le spirituel mais il faut pour qu'il ait quelque chose à féconder il faut qu'il y ait la chair voyez ben oui et ensuite une fois que la chair est fécondée elle produit des fruits et Marie qu'est-ce qu'elle croit mais Marie dans l'Udith elle ne croit rien elle est dans la passivité pure et ça ne va pas ça enfin je veux dire ça va dans un premier temps mais ensuite d'accord avec Marie il faut finalement qu'on passe quand même à la production qu'elle puisse porter ses fruits des fruits que Marie portera et que Marthe ne peut pas porter parce que chacun son fruit alors il faut les deux normalement en définitive alors après on peut toujours se demander quelle est la poule et quel est l'oeuf ils vont sortir hasard de son tombeau non mais il faut les deux Luc ben oui t'as raison il faut l'ovule et le spermatozoïde on va dire lequel a donné la vie alors non c'est l'ovule non c'est le spermatozoïde ben oui mais normalement il faut les deux alors c'est différent mais c'est les deux ou bien c'est le spirituel non mais je crois alors il faut les deux mais en fait il y a quand même celui qui vient féconder à mon avis si je puis dire c'est quand même le spirituel qui vient féconder le matériel mais sans les deux ensemble il n'y a rien donc le matériel est quand même premier dans le temps et indispensable parce qu'on a beau dire si on arrête de respirer ben d'ici une demi-heure on ne sera pas en train de chanter des alléluia ben oui donc le matériel il est quand même évidemment fondamental ben oui 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 mais c'est le spirituel qui vient qui vient nous apprendre le matériel pur il ne peut pas être dans le service si vous voulez parce que la cellule de base de notre corps elle est chargée de se protéger elle-même de vivre et de se reproduire elle n'est pas dans l'altruisme pour ça c'est du spirituel quand même et puis donc c'est c'est Augustin qui parle de la vie de la vie éternelle et de la vie présente la vie présente on a beau dire moi j'y crois qu'à moitié en fait mais il faudra que je meure un jour en fait j'y crois en moitié parce que je ne l'ai jamais expérimenté peut-être qu'on me fait peur pour rien si vous voulez donc j'y crois pas on a du mal à croire à sa propre mort on le sait vaguement mais enfin bref il est probable on me l'a dit que je vais mourir un jour mais il y a quelque chose de plus fort que la survie que la simple survie du corps et ça c'est du domaine du sens du domaine de l'amour et on le voit bien il y a des gens qui sont capables et c'est légitime de donner leur vie pour quelque chose auquel ils croient les pompiers qui sont rentrés dans le tunnel du Mont Blanc ils savaient très bien qu'ils allaient y passer mais c'était leur vocation d'aller sauver d'aller sauver des gens d'essayer de sauver des gens et ils y sont allés les gens qui vont à Fukushima aller nettoyer il faut bien que quelqu'un y aille et bien ils donnent leur vie parce qu'il faut y aller parce que c'est l'humanité je le fais quand les gens font des enfants ils savent que ça va être quand même une sacrée galère mais ils le font pourquoi ? ils le font parce que ça a du sens et que c'est pas dans l'égoïsme pur donc voilà il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre spirituel qui fait que c'est ce que dit le texte de Jean qui est que par du spirituel il y a quelque chose qui est plus que la simple survie de nos cellules il faut faire partager cette subtilité qui n'est pas évidente évidente parce que samedi prochain les étapes de l'église se réunissent pour identifier les objectifs de mission je l'aurais je l'aurais dit mais cette mission sur le long terme est à l'articulation du financement à long terme de notre église ben oui parce que si on se nourrit oui je l'ai affirmé ça j'espère être non mais c'est vrai parce que si on n'a pas les si on n'a pas les si on n'a pas les mais parce qu'il faut bien que Marthe accueille Jésus avec de la nourriture avec une maison parce que sinon sinon il n'y a il n'y a pas d'annonce à Marie c'est tout ben oui on est d'accord mais c'est parce que oui mais pourquoi ça vaut le coup pourquoi est-ce qu'on investit des sous dans l'annonce de l'évangile pourquoi le dimanche matin alors qu'on est si bien dans la couette on sort et on va aller au culte mais ça c'est quand même pourquoi est-ce qu'on paye des milliards pour envoyer un télescope je ne sais pas où entre la terre et le soleil observer les étoiles à quoi ça sert mais je dirais c'est la beauté de l'humain c'est qu'on a on s'intéresse on s'intéresse on se pose des questions et 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 on cherche et et on avance et et on découvre et donc il y a du c'est du spirituel et donc on met des ressources du temps de l'énergie ben pour pour chercher à connaître notre environnement à savoir ce qu'on a envie de vivre à savoir ce qui va faire vivre à savoir ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue voilà qu'est-ce qu'on a envie de faire son existence quels fruits on a envie de porter donc ça je trouve qu'effectivement c'est mais c'est en même temps il ne faut pas oublier de manger des bistecs et puis si c'est important la solidarité de l'autre ben c'est que le pauvre si on n'a pas un minimum de calories par jour c'est très concret si on n'a pas un minimum de calories par jour ben le cerveau lui-même est ralenti ne peut pas vraiment penser réfléchir et puis moi je sais ce que c'est quand vous vous demandez mais tiens j'ai un peu mal aux dents comment je vais me payer mes dents je ne vois plus très clair comment est-ce que je peux me payer mes lunettes ben le pauvre il est là quand il est dans cette angoisse comment il va manger comment il va voir clair comment il va pouvoir mâcher de la nourriture comment il va nourrir ses enfants quand on est dans ce souci là c'est pas ça vous voyez c'est ça gêne vous voyez parce qu'il n'y a pas même matériellement en nombre de calories en capacité de se nourrir de voir clair d'entendre de prendre du temps pour le spirituel ben ça manque et du coup l'humain l'humain entier est moins en forme mais il faut tenir compte de toutes les dimensions de l'humain donc j'ai bien aimé ce tableau de Arsène où effectivement qu'il attire notre attention sur ces trois dimensions de la nourriture du corps de l'écoute du spirituel de creuser de creuser le spirituel et puis de prendre du temps aussi du temps pour jouir de l'existence il y a les trois dimensions qui sont là à mon avis dans ce texte et la question c'est l'articulation l'unification de ces différentes dimensions pour qu'on puisse être dans un cheminement et avancer alors on va lire quand même rapidement Jean XII parce que c'est pas inintéressant non plus c'est peut-être un malentendu que de devoir séparer voilà faut pas séparer dissocier alors qu'en fait le métage c'est c'est l'unification c'est l'unification mais c'est que le spirituel qui peut unifier indifférencié enfin indifférencié avec cette notion de oui de féconder de mourir de nourrir à ce moment là de nourrir de passer à la fructification donner des fruits selon l'occasion qui se présente alors ensuite il y a Jean XII on le lit ça prend deux minutes c'est juste avant la Pâque Jésus arrive à Bétanie où se trouvait Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts on y offrit un dîner en son honneur Marthe servait encore une fois tandis que Lazare se trouvait parmi les convives lui il était donc dans le clan de ceux qui sont en train de se réjouir tranquillement Marie prie alors une livre de parfum de nard de grand prix éloigné les pieds de Jésus les essuya avec ses cheveux la maison fut remplie de ce parfum donc voyez on a compris que là tout d'un coup elle passe quand même à l'action donc elle est passée dans la fructification dont on parlait avant parce qu'elle vient mais c'est sa spécialité elle n'est pas en train de tailler les légumes mais elle est dans le spirituel et bien elle va partager finalement cette préoccupation du spirituel parce que le parfum se répand dans toute la maison c'est pas vrai en grec mais en hébreu le mot parfum s'approche du mot roi de l'esprit du souffle on dit un esprit de parfum donc oui ce parfum remplit la maison donc il y a quelque chose là qui voyez qui apporte un témoignage dans toute la maison donc elle se fait parole dans un certain sens par son geste et par ce parfum alors Judas Iscariot l'un des disciples celui-là même qui allait se livrer et Jésus dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour le donner aux pauvres 300 deniers il faut voir ce que ça représente le salaire d'un ouvrier c'est un denier par jour donc c'est un an de salaire d'un ouvrier je sais pas ça fait combien de sous en francs ça fait quand même des sous peut-être quoi 50 000 francs donc ça fait des litres de numéro 5 de Chanel quand même c'est un un jerrycan de numéro 5 de Chanel sur les pieds de Jésus donc Judas lui il est pragmatique enfin il est pragmatique parce qu'il piquait dans la caisse en fait on le sait par ailleurs mais enfin Jésus avait une caisse donc ça veut dire qu'il se préoccupait aussi du matériel pas seulement du spirituel parce que bon il faut aider les pauvres et puis quand les gens ont faim il faut acheter du pain il n'y a pas de secret et donc ah ben c'est marqué là il dérobait il dérobait la bourse voilà Jésus dit alors laissez-la et l'observe cet usage en vue de mon ensevelissement des pauvres vous en avez toujours avec vous mais moi vous ne m'avez pas toujours donc la question oui il faudra de l'argent pour aider les pauvres puisque Jésus avait organisé la collecte pour s'occuper des pauvres mais en même temps il y avait besoin aussi de ce témoignage que le matériel peut aussi servir pour le spirituel et donc finalement je trouve que c'est assez complet parce que là on voit que Marie finalement elle est passée dans son style à sa façon de l'écoute au service donc voilà ce que je voulais regarder un peu avec ces deux personnages de Marthe et Marie sachant qu'évidemment nous sommes à la fois Marthe et Marie mais c'est aussi je pense rigolo de voir que il y avait ces personnages ces vraies personnes que sont Marthe et Marie effectivement amis de Jésus qui se sont mis au service de sa simple survie voilà pendant ces années où il a prêché l'évangile et qui sont aussi utilisés dans nos textes dans notre livre et bien pour nous faire réfléchir pour qu'on trouve à la fois notre ressourcement et puis notre sentir notre appel Dieu qui nous dit nous appelle par notre prénom redoublé avec ces doubles faces de l'amour finalement et spirituel et aussi corporel de soigner les corps aussi et puis d'avancer comme ça merci beaucoup alors la prochaine fois notre rencontre ça sera le 10 mai sur la parabole des deux fils c'est Matthieu 21 et après il y a une autre parabole des deux fils aussi parce que c'est Jésus met souvent ça en valeur pour nous faire réfléchir les deux deux faces finalement d'une question merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021